Fermeture des frontières, remise en cause de Schengen, crise des migrants. Faut-il attendre une nouvelle crise pour que les dirigeants européens agissent ? Alors que le président de la Commission européenne tire la sonnette d'alarme, peut-on espérer en 2016 une réponse européenne à la crise des migrants ? Pour en parler, nous recevons la députée européenne, Cécile Quinguet. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Toute l'Europe en débat, Cécile Quinguet. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Ancienne ministre de l'intégration sous le gouvernement italien de M. l'État, vous êtes depuis mai 2014 députée européenne, membre du groupe des socialistes et des démocrates, et vous appartenez notamment à la Commission LIBE, c'est-à-dire la Commission des libertés civiles, justice et affaires intérieures. Alors le nouveau rapport de Médecins sans frontières dénonce avec virulence la gestion des migrants par l'Europe. Jean-Claude Juncker, en ce début d'année, a lancé un nouvel appel aux États membres. Comment faire pour que l'on trouve en 2016 une réponse européenne à la crise des migrants ? Cécile Quinguet. Bien sûr, il faut dire qu'on n'a pas une baguette magique, premièrement, puisque en ce moment-ci, ce que nous sommes en train de faire, c'est de tracer une certaine stratégie avec une approche globale. Donc, ce que le Parlement est en train de faire, c'est de pouvoir élaborer des propositions concrètes. D'ailleurs, c'était le but du rapport qu'on a présenté le 18 janvier à l'intérieur de la Commission libée, avec des points bien précis sur la politique, disons, les bases d'une politique commune européenne sur immigration et asile. La plupart des solutions qu'on prend dans le domaine de l'immigration, ce sont des solutions à courte durée. Or, aujourd'hui, on n'a pas besoin seulement d'une solution de courte durée, mais on a besoin d'une solution de courte, moyenne et longue durée. Comment est-ce qu'on peut apporter cette réponse européenne qui est évidemment attendue ? Le président Juncker avait fait des annonces en mai dernier, déjà. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déceptions quand, au mois de septembre, on a vu que finalement, il n'y avait pas grand-chose qui s'était passé entre le mois de mai et le mois de septembre. Est-ce que là, on peut véritablement attendre une avancée sur cette gestion de la crise migratoire du côté du Parlement européen, justement ? Oui, moi, je suis assez optimiste. Pour ce qui concerne la politique étrangère, il faut avoir premièrement une seule politique. Et il faut que l'Europe parle d'une seule voix. Il faut qu'on puisse aussi insister et investir aussi sur la politique de la coopération internationale pour permettre à beaucoup de pays de pouvoir, justement, s'attaquer aux causes profondes de l'immigration en développement, c'est-à-dire en essayant d'accompagner ces pays vers un processus démocratique, vers des politiques de développement, vers une politique de pacification, mais aussi vers une démocratie qui permettra quand même à ces pays de pouvoir devenir autonomes et de commencer par faire développer leur pays. Pour ce qui concerne la politique interne, c'est-à-dire, mais c'est surtout au niveau de courte durée, c'est-à-dire il faut insister sur les politiques d'accueil, il faut insister aussi sur la lutte contre les trafiquants des migrants, c'est-à-dire la lutte contre les passeurs, mais il faut aussi insister sur un point bien précis qu'on a mis dans ce rapport, c'est l'intégration. Alors, à partir de l'intégration, on sait que c'est le défi. Il y a un autre sujet que je n'ai pas cité, mais qui mérite aussi un peu d'attention, c'est le fait du règlement de Dublin. Alors, le règlement de Dublin qui a été critiqué par tout le monde, qui a été critiqué par beaucoup de députés, même à l'intérieur de notre commission au Parlement, on l'a beaucoup critiqué. Est-ce qu'il faut revoir justement ces accords de Dublin ? Il faut revoir le règlement de Dublin. Le partage équitable de responsabilités, ça commence à partir d'ici, et alors le pays qui a atteint le maximum des gens sur son territoire devrait en quelque sorte, pour un certain temps, ne plus recevoir d'autres personnes, puisqu'il y a des pays qui en ce moment-là pourraient aussi de toute façon accueillir sur leur territoire d'autres personnes. Donc, le règlement de Dublin, justement, vers un partage équitable aussi pour ça, ça permet de responsabiliser chaque État, ça permet de responsabiliser aussi les pays et d'aller au-delà de l'égoïsme de beaucoup d'États membres. Et de permettre de répondre à cette question de la relocalisation, parce qu'on l'a vu, ça a été un échec finalement. Il a été décidé d'une relocalisation et on n'arrive même pas finalement à répondre à cette demande. Jusqu'à présent, on a 250 personnes qui ont été relocalisées dans d'autres pays, ce qui signifie que toutes les autres personnes restent encore dans les pays là où ils arrivent, c'est-à-dire l'Italie et la Grèce. Donc, je crois que sur 160 000 personnes, puisqu'on avait prévu de relocaliser 160 000 personnes, c'est-à-dire de pouvoir distribuer dans les États membres 160 000 personnes, mais aujourd'hui, nous sommes à 280. Donc, il faudrait qu'on trouve des critères, il faudrait aussi qu'on trouve des instruments de pression pour certains pays. Moi, je crois qu'on pourrait quand même passer aussi à des sanctions, puisqu'il faut à un certain moment que les pays membres se rappellent qu'il y a quand même une certaine responsabilité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Europe renonce peu à peu à Schengen ? On va voir à l'écran apparaître une carte justement sur Schengen, sur laquelle on peut voir que la Suède et donc le Danemark ont décidé au début de l'année de fermer un peu plus leurs frontières aux réfugiés. L'Autriche également a pris des mesures le 16 janvier dernier. On va vers un mini-Schengen ? Bon, je ne dirais pas qu'on va vers un mini-Schengen, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même que les États membres se rendent compte qu'effectivement, le fait de pouvoir remettre les contrôles aux frontières, ça existe dans le code Schengen, c'est-à-dire, mais il faut qu'il y ait vraiment des motivations très fortes pour demander la fermeture qui doit passer, c'est-à-dire que cette demande doit passer à la commission et tout. Mais je crois que les États membres doivent utiliser avec beaucoup de responsabilité, disons, cette option, puisqu'on risque de nous retrouver justement à la fermeture un peu de toutes les frontières. Alors, il faut qu'on sorte de cette logique et qu'on puisse commencer à parler avec un système centralisé, c'est ce que j'ai dit pour la révision de Dublin, c'est en quelque sorte un système centralisé pour ce qui concerne le système commun d'asile.